Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un très beau mois de juillet. Je sais, à chaque mois, je répète la même chose, on est déjà rendu à un nouveau mois. Ça passe extrêmement vite. Alors j'espère que vous savez profiter des beaux moments que vous avez pour cette période estivale. Si ce n'est pas fait, j'espère que vous saurez en profiter dans les prochaines semaines. Alors parce que ça passe tellement vite. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2019 pour les signes d'eau. Alors bienvenue les cancers, scorpions et poissons. Bienvenue à vous tous et bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle avec mon petit symbole de la clé que vous détenez toujours la clé de votre destinée. C'est vous qui avez le plein pouvoir sur votre vie et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. D'accord? Le tirage, c'est un tirage général. Alors c'est possible que ça ne vous parle pas entièrement. C'est possible que ça vous parle en partie simplement. Alors je vous conseille d'aller voir aussi vos signes ascendants et vos signes lunaires. Peut-être que vous pourrez aller consulter les autres catégories de signes. Voilà. Alors pour vous, mes chers signes d'eau, on commence avec le domaine professionnel, avec le tronc commun. On a ici la roue de fortune et l'étoile. Alors ce que ça vient me dire pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période décisionnelle au niveau professionnel. Vous allez décider, vous êtes en train peut-être de décider quel sera votre avenir au niveau professionnel. Est-ce que vous allez décider de rester au même poste, au même emploi? Ou bien vous allez décider peut-être de changer complètement de carrière. Peut-être vous allez décider de démarrer une entreprise par exemple. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'avec l'étoile qui se présente, j'ai l'impression que vous avez envie, vous avez beaucoup plus envie de suivre votre cœur, de suivre vos rêves aussi. Vous êtes peut-être appelé par vos rêves, par vos envies et vous êtes vraiment dans une période de décision. La roue de fortune, en fait, ça nous parle d'évolution, ça nous parle de décision, de karma aussi parfois. Alors c'est vous qui décidez présentement ce que vous voulez faire avec le reste de votre vie au niveau professionnel. Donc, la roue qui tourne, la roue qui se teigne ou en tout cas dans quelle direction votre vie va aller. Mais j'ai beaucoup l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez, certains vont suivre leurs rêves et certains vont aussi se diriger vers un côté plus artistique qui demande plus de créativité. Ou bien aussi, ça peut être tout simplement se tourner vers les médecines douces, les médecines naturelles. Avec l'étoile, on sent l'étoile, vous voyez l'étoile qui, le personnage sur l'étoile qui a vraiment un pied dans l'eau et un pied sur la terre. Alors, ça fait appel vraiment ici au côté artistique, au côté créatif, à la nature, vous voyez la nature autour de ce personnage. Alors, tout ce qui est médecine douce, médecine naturelle, par exemple, ça peut être aussi des soins au niveau énergétique, du yoga. Tous ces domaines-là peuvent vous attirer, certains d'entre vous, mes chers signes d'eau. Alors, vraiment, c'est dans le domaine professionnel, c'est vraiment une période de décision. On va aller éclairer un petit peu plus loin tout à l'heure pour voir un peu de quoi il s'agit. Au niveau relationnel, ça englobe les amours, les amitiés, les relations familiales, les relations amicales entre collègues, peu importe. On sent ici que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose et c'est très fort, très clair ici. Vous avez le fou et vous avez le diable. Je vous montre le fou d'abord. Le fou, c'est vraiment une personne qui a besoin de liberté, qui a besoin de s'évader, qui a besoin de faire un choix aussi, même au niveau professionnel, comme au niveau professionnel, faire un choix de direction, choisir pour sa vie, quelle voie vous allez emprunter. Mais on sent que vous avez besoin de vous libérer, de vous sentir plus libre, plus léger. Et le diable, lui, bien, on nous parle justement que vous vous sentez peut-être attaché, étouffé. Vous avez l'impression d'être emprisonné, emprisonné ou prisonnière d'une situation ou de quelqu'un. Alors, j'ai l'impression probablement que ce mois d'août, certains d'entre vous vont vraiment se libérer de certaines relations. vont se libérer peut-être d'un travail, de certains collègues, d'une relation amoureuse, d'une relation amicale. Peut-être aussi certains membres de votre famille, vous vous sentez trop lié et ça vous empêche de poursuivre votre route. Alors, il y a un certain détachement peut-être qui va se faire au mois d'août pour certains d'entre vous. Donc, pour le domaine relationnel, on va aller éclairer également un petit peu plus tard pour essayer de voir un peu plus loin ce qui se passe ici. Maintenant, au niveau spirituel, au niveau santé globale, spirituelle, bien, pour vous, mes chers signes d'eau, on vous dit en même temps de travailler de pair avec d'autres personnes. Et quand je parle de travail, je ne parle pas du domaine professionnel, je suis en train de parler du travail personnel, du travail sur la croissance personnelle, sur la croissance spirituelle. On vous demande ici peut-être d'aller chercher des alliés, de travailler en équipe, c'est-à-dire d'aller chercher peut-être l'aide de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va vous aider parce que le 3, c'est quand même, le 3 de données, c'est quand même le travail en équipe, si je peux dire. Donc, peut-être qu'on vous demande ici d'aller rechercher les conseils d'autres, de certaines personnes. Mais on vous dit surtout, et c'est ce qui est important, c'est que si vous avez entamé un cheminement spirituel, un cheminement de croissance personnelle aussi, c'est d'être, de travailler fort, mais de façon méticuleuse à votre croissance. On a l'énergie de Mars ici. L'énergie de Mars, c'est une énergie très forte. Alors, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui vous aidera et qui sera peut-être du signe du Capricorne. On ne sait jamais, c'est ce qu'on voit ici sur la carte, c'est ce que ça me dit. Mais, quoi qu'il en soit, c'est que vous allez peut-être avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui va vous aider sur votre croissance personnelle. Faites attention à qui vous choisissez, par contre, de vous aider sur ce chemin-là. On vous demande d'aimer le processus de la croissance, d'aimer le processus d'accueillir tout ce qui vient avec la croissance personnelle. Parce que ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours facile de grandir sur notre voie spirituelle. Parce qu'on rencontre souvent des embûches, on rencontre des difficultés, on rencontre des échecs, on rencontre des déceptions, par exemple. Et tout ça, ça vient un peu, parfois, nous perturber dans notre évolution spirituelle, dans notre croissance spirituelle. Et ce qui serait important pour vous de faire au mois d'août, c'est de vous intérioriser, de prendre du temps pour vous, du temps à la réflexion, du temps à l'intériorisation, à la méditation. Tout ce qui est de nature recherche, recherche de soi, aller à la rencontre de soi, de méditer, de se découvrir, de savoir vraiment qui on est à l'intérieur de soi. On a l'ermite. Et l'ermite, il y a une notion de temps ici. Donc, non seulement aimer le processus du travail que vous êtes en train de faire au niveau spirituel, mais aussi être patient pour voir les résultats. Rien ne s'acquiert du jour au lendemain, d'accord? Si vous sentez que vous êtes en train de croître spirituellement, mais que quelque chose vient vous perturber et que, par exemple, vous piquez une colère, c'est un exemple que je vous donne. Mais ne vous tapez pas sur la tête inutilement. Ne pensez pas non plus que vous êtes dans une situation d'échec, de total échec. Non, vous êtes humain et vous avez droit à vos émotions, à vos sentiments, à vos états d'âme également. Alors, soyez patient pour les résultats. Ne vous tapez pas sur la tête pour rien. Donc, ici, l'ermite, vraiment, c'est d'être patient pour les résultats, mais aussi de vous intérioriser, de passer du temps avec vous-même, d'aller à votre propre rencontre. Vraiment, l'ermite, c'est quelqu'un qui recherche la solitude. Si vous voyez ce personnage, il est totalement seul et il a sa petite lanterne avec lui. Donc, il se laisse guider par son intérieur, par ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et de cette façon, il sera plus à même de guider les autres également. D'accord? Alors, mais ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Et la carte d'éclaircissement, je la tournerai, je vous la montrerai à la toute fin. Donc, vraiment, vraiment des décisions à prendre au niveau professionnel, au niveau relationnel. Un détachement doit se faire d'une façon quelconque ou dans une situation quelconque. Et au niveau spirituel, au niveau de la croissance personnelle, l'intériorisation, la méditation sera importante. Aller chercher des conseils de bonnes personnes, travailler de pair avec d'autres personnes, mais surtout aimer le processus de croissance. Peu importe ce qui arrive. Alors, on va aller éclairer un petit peu avec le tarot doré pour le domaine professionnel. Donc, je demande pourquoi la roue, la roue est apparue. La roue, qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici au domaine professionnel? Dans quelle direction on devrait peut-être aller au mois d'août pour les signes d'eau signifient? Alors, éclairer la roue, la roue de fortune. Alors, voyez-vous, il y a encore l'étoile qui apparaît. Donc, l'étoile, vous avez deux fois l'étoile, mes chers amis. Donc, l'étoile, ça vous dit vraiment de poursuivre vos rêves, de vraiment être dans l'amicalité. Alors, ça veut dire qu'au niveau professionnel, vous allez probablement choisir un domaine qui implique vraiment le côté social, le côté service à la clientèle, par exemple. Tout à l'heure, je vous parlais des médecines douces, des médecines naturelles, du yoga. Alors, tout ça, ça implique que vous avez affaire à des gens, à des clients. Alors, c'est tout le côté amical, amicalité, gentillesse, douceur. Donc, c'est probablement dans le domaine des soins. Ça peut être aussi dans le domaine artistique, comme je l'ai dit tout à l'heure pour certains d'entre vous. D'accord? Alors, on vous dit ici avec la roue, parce que c'est la roue que j'essayais d'éclairer ici, de vraiment suivre votre rêve et d'aller vraiment dans un domaine où il y a l'amicalité, où il y a le service à l'autre. Vraiment le service aux autres, à l'humain, un côté humain. Éclairer l'étoile. Pour le mois d'août, le signe d'août, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'étoile veut nous dire de plus ici? Alors, c'est vraiment flagrant pour vous, ce mois-ci, pour ceux que ça concerne. Et voilà, vous allez, c'est ça, vous allez devoir travailler en équipe. Allez chercher les conseils de d'autres personnes. Le signe de bâton, ça nous parle parfois de conflits. Alors, peut-être qu'ici, vous aurez de la compétition. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Dépendamment peut-être de l'endroit où vous allez travailler, peut-être que vous aurez de la compétition autour de vous. Mais ça vous dit aussi, le signe de bâton, ça nous montre aussi une compétition saine. Ça nous montre aussi que vous avez des choses à apprendre des autres. Et vous avez probablement des choses à apprendre aux autres. D'accord? Alors, si jamais vous vous sentez dans une situation où il y a de la compétition, essayez de faire en sorte que ce soit une compétition saine entre vous. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous apporter mutuellement. D'accord? Et on voit vraiment que ça sera avec d'autres personnes. Donc, ce n'est pas un travail, par exemple, peut-être de bureau de 8 à 4 ou de 9 à 5. C'est vraiment quelque chose où il y a de l'amicalité, où il y a des rapports humains, des rapports de service, de don de soi. C'est vraiment ça ici pour certains d'entre vous, mes chers signes d'eau. Alors, pour moi, c'est clair, hein, ce tirage-là pour vous. Je vais essayer juste de voir une dernière carte. Il faut juste regarder une dernière carte avant pour la roue et l'étoile. Donc, c'est vraiment... Voyez-vous, il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, la première qui est tombée, c'est la carte du monde. Donc, pour vous sentir complètement bien à votre place dans l'univers, pour vous sentir stable, en sécurité. C'est-à-dire, je parle de sécurité, mais en fait, c'est plutôt de vous sentir vraiment à votre place, hein, ici. Bien, vous avez un choix à faire. Et le choix que vous allez faire, c'est vraiment, justement, de faire le meilleur choix pour que vous puissiez vous sentir totalement à votre place, totalement à l'aise avec le travail que vous allez accomplir, d'accord? Et c'est ce qui va vous amener, justement, à cette stabilité, à cet épanouissement. C'est vraiment, ici, on nous parle d'épanouissement. D'accord? Alors, pour vous sentir totalement épanoui, vous devez faire le meilleur choix qui s'impose pour vous, ici. Le choix, la carte des amoureux, dans le domaine professionnel, ici, qui nous concerne, bien, ça nous parle de faire un choix, pardon, le meilleur choix possible pour vous et de choisir ce que vous aimez, ce qui fait battre votre cœur au niveau professionnel. Et ça, ça serait très important pour vous sentir complètement épanoui. Alors, voilà pour vous. Probablement qu'il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous, justement, pour que vous puissiez faire le meilleur choix. La roue de fortune nous parle d'opportunités, d'accord? Alors, le fait d'avoir une opportunité, c'est peut-être ça qui va vous faire bouger. Peut-être que vous n'y auriez pas pensé, hein, de bouger par vous-même, par peur de perdre quelque chose, hein, perdre votre stabilité, vos finances, peu importe. Mais ici, on voit que, probablement, qu'il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous. Et ça, ça va vous donner le déclic, disons, la permission, hein, de choisir quelque chose qui vous convient le mieux. Alors, voilà pour le domaine professionnel. Donc, n'hésitez pas à apprendre des autres. Soyez ouverts, par contre, hein, à apprendre des autres. Ne soyez pas fermés. Le 5 de bâton, parfois, nous parle de conflits. Alors, plutôt que de rester fermé et d'avoir une... Je vous dis, dans le fond, d'avoir une ouverture d'esprit, tout simplement. Une ouverture d'esprit. Et si vous sentez qu'il y a une certaine compétition, essayez de tourner ça à une compétition saine. Parce que vous avez un très, très beau tirage au niveau professionnel, sincèrement. Donc, il n'en tient qu'à vous, hein, comme à l'habitude, avec ma petite clé de la destinée. Il n'en tient qu'à vous de décider ce que vous faites avec le message reçu. Voilà. Maintenant, dans le domaine relationnel, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut impliquer une relation amoureuse, ça peut impliquer une future relation amoureuse, ça peut impliquer une relation amicale, les relations familiales et les relations entre collègues aussi. Donc, au niveau relationnel, vous avez besoin de vous détacher d'une situation ou de quelqu'un avec lequel vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de liberté, de choisir votre voie. D'accord. Alors, le diable, hein, c'est, on voit des personnages qui sont attachés, mais qui ne sont pas attachés très serrés. Donc, vous êtes capable de vous libérer de toute situation qui vous empêche d'évoluer. Et parfois, on a peur de se libérer d'une situation qui nous, même si elle nous empêche d'évoluer, on a peur de s'en libérer parce qu'on ne sait pas trop quel chemin on va emprunter, vers où on va aller. Ça nous amène comme dans une certaine insécurité. D'accord. Mais il faut quand même essayer de garder l'énergie du fou qui est un peu insouciant. Pas trop, hein, ne pas être trop insouciant, bien sûr. Choisir vos gestes, hein, ce que vous faites. Mais ayez cette petite insouciance tranquille, hein. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas bien à un endroit, vous devez vous en libérer. Et c'est le message qu'on vous donne ici. Alors, je vais aller éclairer un peu, peut-être, de quelle situation s'agit-il. De quelle situation on a besoin de se libérer pour les signes d'eau pour le mois d'août 2019, s'il vous plaît. Besoin de se libérer d'une situation. De quelle situation? Dans le domaine relationnel pour le mois d'août 2019. Les signes d'eau. Alors. Hum! Alors, j'ai l'impression que pour certains... Alors, j'ai comme deux messages. J'ai eu, en tout cas, cette pensée soudaine quand j'ai vu les deux cas. On a d'abord le chariot et on a aussi le quatre de bâton. Et là, on est dans le domaine relationnel. Alors, moi, pour moi, ce que ça me dit, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin de se libérer de quelque chose... D'une situation au niveau familial. D'accord? Ça peut être d'un mariage étouffant. Ça peut être parce que vous accordez beaucoup trop de temps à votre foyer et que vous n'accordez pas assez de temps à vous-même. Le chariot, hein, c'est la famille. C'est le foyer, c'est la famille. Ça peut être aussi une situation au niveau du travail, hein. Le chariot, ça peut être aussi au niveau du travail. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous peuvent se reconnaître dans ce tirage parce qu'on voit plusieurs situations ici. Vous avez le quatre de bâton aussi. Alors, le quatre de bâton, c'est également le mariage, hein, le lien... le mariage ou l'union. Alors, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous libérer d'un mariage, d'une union, ou bien d'une situation au niveau professionnel. Donc, on est ici au domaine relationnel. Alors, c'est peut-être pour certains qu'il y a une situation qui vous déplaît ou qui ne vous convient pas au niveau professionnel avec des collègues. Vous êtes en train de vivre une situation avec vos collègues, vos patrons, par exemple, et vous avez besoin de vous détacher de cette situation. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Et c'est peut-être pour cela également que pour certains signes d'eau, vous êtes en pleine décision professionnelle, d'accord? Parce qu'on le voit ici que vous avez besoin de vous détacher, de vous libérer au niveau professionnel d'une situation, d'accord? Alors, ça concorde un peu avec ce qu'on a vu ici dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Certains autres, ce sera au niveau de l'union, du mariage ou de l'union avec un partenaire ou une partenaire. Vous vous sentez étouffé, vous avez besoin de vous libérer, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ce n'est pas nécessairement le divorce ou la séparation, mais une situation en particulier, d'accord? Alors, c'est vraiment clair ici, je vais juste éclairer un peu plus. Donc, la situation pour laquelle on a besoin de se libérer, les signes d'eau pour le mois d'août 2019. Donc, un chariot. Où est le chariot? Qu'est-ce que le chariot vient de me dire? Il y a trop de cartes qui sont tombées. Ouais. OK. Alors, j'ai demandé d'éclairer le chariot, hein. Voyez-vous, ici, on a le pendu. Alors, j'ai vraiment l'impression, mes chers signes d'eau, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous arrêter au niveau professionnel, hein, parce que j'ai demandé d'éclairer le chariot. J'ai vraiment plus l'impression que c'est le domaine professionnel ici. Vous avez besoin d'un repos, de vous arrêter, de voir dans quel, justement, dans quelle direction vous allez aller. Est-ce que vous allez continuer le même emploi, ou bien vous allez décider de suivre vos rêves, hein, parce que vous avez des rêves ici. Alors, c'est ça. Vous avez besoin de prendre un temps de recul. Ici aussi, on nous parle d'attachement, de lien. Alors, vous avez vraiment besoin de vous libérer de quelque chose. Et c'est probablement de vous libérer du travail dans lequel vous êtes présentement pour certains d'entre vous. Pas tous, bien sûr. Si c'est au niveau du foyer, hein, la même chose. Peut-être que vous avez besoin de petites vacances. Peut-être que vous avez besoin de prendre un petit recul, de changer de perspective, de voir les choses différemment, de savoir comment vous allez faire les choses différemment. Alors, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux, hein, vous avez besoin de prendre du recul un peu. Et surtout, vous avez besoin de dire des vérités. Alors, ici, le roi d'épée qui se présente, c'est un roi qui dit sa vérité et qui ne passe pas par quatre chemins, qui est capable de dire ce qu'il pense, qui est capable de, même si ça peut parfois même blesser, alors, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre mariage, de votre union avec votre partenaire, il y a des vérités à dire, d'accord? Ça sera peut-être au niveau des collègues, au niveau des patrons ou au niveau de vos partenaires. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Peut-être que je vous dirais simplement de choisir vos mots, parce que parfois, vous avez peut-être tendance à être très blessant dans votre communication, hein, les épées, c'est la communication, mais vous avez quand même l'intelligence, hein, l'épée, c'est l'intelligence aussi. Alors, faites preuve d'intelligence émotionnelle, ici. Choisissez les mots que vous avez, que, que, les mots, hein, que vous allez utiliser pour dire votre vérité, tout simplement. D'accord? Alors, voilà, dans le domaine relationnel, beaucoup de vérité à dire, sans passer par quatre chemins. J'ai l'impression, ici, que, avant de, justement, de dire n'importe quoi ou de le dire n'importe comment, plutôt, vous allez devoir prendre un recul, hein, respirer un peu, respirer profondément, prendre une journée ou deux, ou bien quelques jours de vacances ou de repos, de recul, avant d'arriver devant la personne ou les personnes et dire vos vérités. D'accord? Pour être en mesure de les dire de la meilleure façon qui soit. Donc, voilà pour le domaine relationnel. Maintenant, pour le domaine spirituel, aux croissances personnelles, hein, donc, on a parlé de travailler de pair avec d'autres personnes qui peuvent vous aider, vous apporter quelque chose, mais surtout d'apprécier le processus du travail, hein, de la croissance personnelle, de prendre du temps pour vous intérioriser, de prendre du temps pour vous découvrir, aller à la rencontre de vous-même, et probablement que, je dirais même, que vous allez avoir vraiment besoin de ce temps de recul, on l'avoue avec le pendu aussi, mais avec l'ermite qui se présente ici, de vraiment prendre le temps de réfléchir à votre situation en général, hein, situation professionnelle, situation relationnelle aussi. Donc, ce mois-ci, le mois d'août, vous allez avoir besoin, mes chers signes d'eau, de prendre du recul, de faire un temps d'arrêt et de réfléchir, d'aller à la rencontre de vous-même, de savoir vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait grandir? Qu'est-ce qui vous fait croître, hein? Qu'est-ce qui vous permet de grandir sur votre voie spirituelle? Et si vous sentez que vous êtes trop lié à une situation qui vous étouffe, quel que soit le domaine, vous devez faire le travail pour vous en libérer. D'accord? Alors, je vais aller essayer d'éclairer un peu le 3 de denier qui s'est présenté au niveau spirituel. Alors, comme je l'ai dit, peut-être qu'il y aura un signe, quelqu'un du signe du Capricorne qui pourra peut-être vous aider aussi. Peut-être du signe de la Vierge également. Alors ici, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, encore une fois, Wow! Alors, c'est vraiment clair ici. Encore une fois, on a 4 cartes qui sont tombées. D'abord, je vais vous les montrer une à la fois. D'abord, on a encore une fois le fou. Alors, c'est clair, mes chers amis, que c'est le fou dans un autre tarot, mais ça équivaut exactement au fou ici. Alors, vraiment, pour vous, les signes d'eau, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de faire peut-être autre chose dans votre vie. Vous avez besoin d'aller à la découverte de vous-même. Sincèrement, avec le fou, l'ermite, et le fou qui se présente deux fois, c'est vraiment le sentiment d'aller vers une nouvelle voie. D'accord? D'abord, c'est cette carte qui est apparue. Ensuite, on a encore une fois, ça, c'est pour le domaine spirituel. Vous avez besoin encore une fois de vous libérer de quelque chose et d'aller vers une nouvelle direction. Vous avez des vérités à dire pour pouvoir être bien dans votre croissance personnelle ou dans votre cheminement spirituel. Vous avez encore une fois des vérités à dire. C'est encore le roi d'épée qui apparaît comme ici. Vous avez deux rois d'épée. Alors, c'est très clair pour vous ce mois-ci qu'il y a des vérités à dire, des choses à sortir, des choses à expliquer. On vient encore vous demander une fois, encore une fois, de choisir vos mots. D'accord? Pour éviter de blesser. C'est sûr que vous allez probablement blesser, mais choisissez vos mots. Faites attention, faites preuve d'intelligence émotionnelle ici pour dire vos vérités, dire ce que vous avez à dire. Et ça sera très important de dire ce que vous avez à dire, mes chers amis, parce que ce n'est jamais bon de refouler des vérités, refouler des choses qui ne vous conviennent pas. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, au travail ou bien même en famille, avec votre partenaire, il y a des choses qui ne vous conviennent pas et que vous avez de la... que vous refoulez probablement en ce moment. Donc, ça sera très, très important de parler de ces choses-là, mais de façon intelligente. D'ailleurs, dans une des cartes qui est tombée pour... en éclaircissement à la fin du tirage, c'est on parle encore d'intelligence. La prochaine carte qui est apparue nous parle encore de dire des vérités. Voyez-vous, on a le 2 d'épée. Vous avez une indécision, vous êtes en indécis, justement, sur le fait de dire certaines vérités. Peut-être avez-vous peur des conséquences. Parfois, le 2 d'épée sort parce que ça nous dit que même si vous avez des choses à dire, vous évitez de les dire parce que vous avez peur du conflit qui peut y arriver. On a d'ailleurs la notion du conflit ici au niveau professionnel. Alors, probablement que vous avez peur des conséquences. D'accord? Mais sachez que l'univers veille sur vous. Vous avez quand même deux fois l'étoile qui est apparue. Vous avez aussi l'opportunité qui apparaît avec la roue de fortune. Alors, peu importe les conséquences, on sent que votre cœur est peut-être ailleurs au niveau professionnel et peut-être qu'il y a quelques querelles qui se sont passées. ou qui semblent vouloir se passer. Et vous hésitez à dire certaines choses simplement parce que vous avez peur peut-être de perdre votre emploi. Et si c'est au domaine relationnel, vous avez peut-être tout simplement peur de la séparation, par exemple. Mais sachez que on voit votre besoin de liberté, on voit votre besoin de vous détacher ici. D'accord? Vous êtes lié à une situation qui ne vous convient pas. Et finalement, on a la carte du 10 de denier. Alors là, c'est la totale. On est en train de parler du domaine spirituel et croissance personnelle. Alors donc, le 10 de denier, si vous faites ce que vous avez à faire, si vous dites ce que vous avez à dire, si vous choisissez de suivre vos rêves, si vous choisissez de saisir les opportunités, si vous choisissez aussi d'aller vers une plus grande liberté, bien, on vous dit ici que vous allez vous sentir extrêmement bien. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Alors, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Quelque chose de nouveau s'en vient pour vous. D'ailleurs, on a le fou à deux reprises également. Des opportunités. Alors vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Et c'est très, très bon pour votre croissance personnelle ou votre évolution spirituelle. D'accord? Alors, c'est vraiment quand même un très beau tirage, mais simplement, ça vous dit d'y aller avec prudence, de choisir vos mots, de dire vos vérités, d'éviter les conflits inutiles et de suivre vos rêves. D'accord? J'ai pigé une carte pour éclaircir un peu le tirage et deux cartes sont tombées. Alors, je vais vous montrer les deux cartes. La première, c'est la pyramide. La pyramide nous parle d'élévation. D'accord? Alors, voyez-vous, avec ce tirage, ce que c'est venu nous dire, c'est que vous avez des choses, des actions à faire, à prendre pour votre élévation personnelle, pour votre élévation spirituelle aussi. Toutes les décisions que vous allez prendre vont avoir un impact sur votre élévation. D'accord? La pyramide nous parle aussi de joie, de bonheur, de bien-être. Je ne sais pas si vous pouvez voir, si j'approche un peu la carte, vous voyez qu'il y a comme des trompettes. C'est la joie, c'est la festivité. Alors, vous allez être heureux, être heureuse après avoir pris les actions nécessaires pour vous libérer d'une situation qui ne vous convient pas. vous allez être fiers de vous d'avoir dit certaines vérités, d'avoir eu la bravoure, le courage, la force de dire ce que vous pensez. Et ça, ça va aider à votre croissance personnelle, à votre élévation spirituelle également. Mais, on vous dit s'il vous plaît de faire les choses avec intelligence. Et ici, j'ai l'impression qu'il s'agira d'intelligence émotionnelle surtout parce que vous risquez peut-être de blesser certaines personnes autour de vous en disant des choses trop abruptement. Donc, on vous demande de faire preuve d'intelligence émotionnelle ici. C'est moi qui rajoute émotionnel parce que j'ai l'impression que c'est plus au niveau émotionnel. Mais, de faire preuve d'intelligence de toute façon dans ce que vous allez faire, dans les gestes que vous allez poser et dans les paroles que vous allez dire aux autres autour de vous. Alors, voilà pour les cartes d'éclaircissement. ici. Alors, maintenant, ce que je vais faire, mes chers amis, c'est que je vais passer à la coupe. À la coupe pour chaque signe d'eau. Donc, je vais commencer avec le cancer. Donc, donnez-moi un peu plus de renseignements, s'il vous plaît, pour ce tirage pour le signe du cancer. Merci. C'est le signe du cancer. C'est le signe du cancer. Wow! Il y a plusieurs cartes ici. Alors, pour le signe du cancer. Donc, avant d'expliquer ces cartes-là, je vais quand même faire la coupe. Alors, voyez-vous, moi, oui, je vois, chers cancers, je vais commencer avec la coupe. Je vois, mes chers cancers, que premièrement, vous avez le 4 de coupe ici. Il y a vraiment une situation qui ne vous satisfait pas, une situation dans laquelle peut-être vous vous ennuyez. Vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. Vous rêvez à plus pour vous. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas content et vous n'êtes pas satisfait. D'accord? Ça, c'est pour vous, les chers cancers. Mais cependant, l'autre côté du deck, du paquet, on a encore une fois la roue de fortune pour vous. Alors, de belles opportunités peuvent se présenter à vous, mes chers cancers. Alors, c'est à vous de saisir les opportunités. Je sens vraiment qu'il y aura de belles opportunités pour vous, pour certains d'entre vous. Alors, choisissez la bonne direction pour vous, pour votre bien-être. D'accord? Pardon. Alors, ça, c'était la coupe. Maintenant, les trois cartes qui sont tombées pour vous. Alors, alors vraiment, pour certains d'entre vous, mes chers cancers, vous allez devoir prendre une décision au niveau sentimental. Je crois. Donc, voilà ici la première carte. Vous avez le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est la douleur émotionnelle, la crise émotionnelle, la séparation, les relations triangulaires. D'accord? Alors, alors probablement que certains d'entre vous, vous faites face à ce genre de situation au niveau amoureux. Et c'est peut-être de cette relation que vous avez besoin de vous libérer en amour. Vous avez, vous allez devoir prendre une décision et trancher. On a la reine d'épée. Alors, vous êtes dans une énergie actuellement où vous êtes en pleine décision. D'accord? D'ailleurs, on le voit ici que vous êtes dans une énergie de décision. Quelle direction va prendre votre vie? Quel chemin, quelle voie vous allez emprunter? D'accord? Vous avez besoin d'un temps d'arrêt pour réfléchir, prendre du recul, dire des vérités. Alors, vous êtes vraiment dans un état de décision. Et on a aussi le roi de coupe qui s'est présenté. Alors, j'ai l'impression peut-être que pour certains d'entre vous, c'est peut-être le côté négatif de cette carte. C'est-à-dire que vous êtes peut-être avec un partenaire ou une partenaire qui ne vous montre pas ses émotions. Et peut-être que vous en avez mort. Peut-être que vous avez envie d'être avec quelqu'un qui va vous montrer à quel point il ou elle tient à vous. Vous avez peut-être envie d'avoir plus de comment je pourrais dire de démonstration d'affection. C'est peut-être ça ici. Surtout s'il y a une relation triangulaire. Peut-être que vous venez de le découvrir et là, ça vous demande de prendre une décision. Mais peut-être que le fait qu'il y a une tierce personne qui est arrivée dans cette situation fait en sorte que votre partenaire ne vous montre pas autant l'amour qu'il vous porte, qu'il ou elle vous porte qu'auparavant. et vous en avez marre de cette situation-là. Vous n'aimez pas être partagé. Vous n'aimez pas partager non plus votre partenaire. Alors, c'est peut-être de ça qu'il s'agit pour certains d'entre vous, mes chers cancers. Alors, je vous souhaite très bon courage, mais je vous souhaite surtout de prendre la meilleure décision pour vous, toujours avec intelligence et toujours dans le but de vous élever spirituellement et personnellement. Alors, je retire ces cartes-là pour les cancers parce que je vais faire maintenant la coupe pour les scorpions. Alors, maintenant la coupe pour les scorpions, s'il vous plaît, en rapport avec ce tirage. Je vais vous donner de nouveauté, opportunité, on fait choix et de vérité pour le scorpion. Je fais la coupe d'abord. On a d'abord le 5 de coupe pour vous, mes chers scorpions. Le 5 de coupe. Il y a quelque chose peut-être que vous regrettez. J'ai l'impression ici qu'il y a une notion de regret. Qu'est-ce que vous regrettez, les chers scorpions? Est-ce que c'est au niveau professionnel, au niveau relationnel ou au niveau spirituel? Il y a une situation également que vous devez abandonner. Alors, vraiment, pour vous, ça nous dit encore une fois, ça nous confirme encore une fois qu'il y a une situation pour laquelle vous devez vous détacher. Il y a une situation que vous allez abandonner ou vous avez peut-être l'intention d'abandonner, mais il y a la notion de regret ici. Et j'ai l'impression que pour vous, mes chers scorpions, ce sera, c'est peut-être au domaine, au niveau relationnel ici, parce que j'ai l'impression que vous avez trop de choix devant vous. On a le 7 de coupe. Vous ne savez pas quoi choisir. Alors, ici, peut-être que vous ne savez pas qui choisir. Il y a également le 3 de coupe qui est apparu. Alors, le 3 de coupe, on nous parle souvent de festivité, ça peut être aussi une célébration de mariage. Alors, vraiment, il y a comme une... Je me demande ici, je pense que je vais éclairer un petit peu plus, parce que je me demande ici, qu'est-ce que vous regrettez et quels sont ces choix qui se présentent devant vous. Le 3 de coupe, c'est quand même... Ça nous parle de divertissement. Peut-être que certaines personnes auront rencontré quelqu'un lors d'un mariage, d'un baptême, d'une noce, par exemple, ou en tout cas, peu importe, un endroit où il y avait une fête quelconque. Et là, vous êtes pris face à un choix. Il y a la notion d'abandonner une situation, il y a des remords ici qui se présentent. Pour certains d'entre vous, peut-être, vous avez sauté la barrière, comme on dit, et vous avez l'intention d'abandonner une personne ou d'abandonner une situation. C'est peut-être la nouvelle personne que vous avez rencontrée que vous allez décider d'abandonner pour revenir à votre partenaire. Donc, ici, le 3 de coup peut parfois nous parler aussi de grossesse. Alors, peut-être que certaines personnes, vous avez peut-être une grossesse qui est là et vous regrettez, vous n'êtes pas certain ou certaine que c'est ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Alors, ici, on parle peut-être de regrets, de remords, mais c'est peut-être parce que certains décideront d'avorter, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est général le tirage. Ce n'est pas toujours facile parce que c'est trop général mais j'ai l'impression que certaines personnes abandonnent une autre personne parce que vous êtes confus, vous avez des choix, vous avez trop de choix et vous êtes confus et vous avez, vous allez peut-être décider d'abandonner cette nouvelle personne que vous avez rencontrée. Si vous avez sauté la clôture, c'est justement parce que vous vous sentiez peut-être étouffé dans votre relation actuelle aussi. Alors, ici, vous allez peut-être décider d'abandonner soit un ou soit l'autre, tout simplement. Mais, il y a aussi d'autres personnes qui seront mis face à une grossesse et qui décideront probablement d'avorter, par exemple. D'accord? parce qu'on a vraiment la notion de remords ici. Alors, voilà, donc ça ne veut pas dire que vous devez avoir des remords, mais c'est-à-dire qu'il y a cette notion, on sent qu'il y a ce sentiment qui apparaît. D'accord? du remords. Donc, voilà pour les scorpions. Je retire aussi pour vous pour faire maintenant la coupe et l'éclaircissement pour les poissons. Alors, pour les poissons, cette fois-ci, éclaircissement pour ce tirage. pour le tirage pour les poissons de l'année 2019. Les poissons. Alors, les cartes semblent folles. On dirait qu'il y a beaucoup de messages qui veulent sortir pour vous, les poissons. Wow! OK. Alors, j'ai déjà des cartes qui sont sorties pour vous. Maintenant, je vais faire la coupe pour les poissons. Voyez-vous, c'est encore la même chose. Pour les poissons, il y a encore une question d'indécision. Une question d'avoir peur de dire certaines vérités. En fait, c'est la même carte qui est apparue ici, le 2 d'épée. Je vous dirais, mes chers poissons, suivez votre intuition. Les poissons, vous êtes très intuitifs. Alors, suivez votre intuition. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que la petite voix à l'intérieur de vous vous dit? Alors, suivez ce que cette voix vous dit. Et probablement que ça sera la meilleure décision pour vous. Vous avez le 9 de coupe. Alors, le 9, c'est encore, voyez-vous, la notion du temps avec le 9. Et le 9 de coupe, bien, ça nous parle de vœux. vous souhaitez quelque chose peut-être de mieux dans votre vie. Vous souhaitez vous sentir bien, vous sentir libéré, arriver à la satisfaction, en fait. Alors, si vous n'êtes pas bien dans une situation quelconque, s'il vous plaît, on vous dit ici, écoutez votre petite voix intérieure. D'accord? ça, c'est la coupe pour les poissons. Maintenant, les cartes qui sont tombées en éclaircissement. Donc, ici, on a encore une fois la notion du temps. On a le chevalier de denier. Chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est très fiable, comme probablement vous l'êtes, mais qui prend son temps pour prendre la meilleure décision, en fait. Qui prend son temps, qui veut s'engager dans quelque chose, dans une situation, dans une relation, peu importe, mais qui prend son temps pour réfléchir. Mais une fois qu'il a évalué toutes les possibilités ou qu'il a évalué tous les cas de figure, si je peux dire, et qu'il prend sa décision, bien, il s'engage réellement. D'accord? Alors, si vous décidez, peu importe ce que vous décidez, vous allez assumer votre décision, probablement. D'accord? Vous avez encore une fois la carte pour vous, les poissons, de vraiment, moi, je vous dis, les poissons, suivez vraiment votre intuition. Tous les signes d'eau, suivez votre intuition, votre intuition, pardon, mais les poissons, encore d'abord, avantage parce que la carte de l'étoile est encore apparue et vous avez encore la carte du 2 d'épée qui est apparue dans la coupe pour vous, mes chers poissons. Donc, suivez votre intuition, suivez le rêve que vous voulez accomplir, vers où vous voulez aller, d'accord? Et vous allez, de toute façon, avoir les opportunités s'il s'agit du travail. Donc, suivez ce que votre cœur vous dit et même si on voit ici, même s'il y a une énergie lente ici, vous avez pris déjà beaucoup de temps pour réfléchir, bien, il y aura quelque chose qui va arriver rapidement dans votre vie, une évolution, un changement qui va arriver dans votre vie. D'accord? Alors, les poissons, bien que vous ayez pris tout le temps nécessaire pour réfléchir à la situation, on vous dit, maintenant, c'est assez la réflexion. vous savez vers où vous voulez aller et le changement, ça en vient rapidement si vous savez reconnaître les opportunités et les saisir, bien sûr. Ce temps-là qu'on vous a conseillé, on vous conseille de prendre, peut-être que vous l'avez déjà fait, mes chers poissons, vous, dans votre situation. Alors ici, je vois qu'il y a beaucoup de reflets, j'essaie de changer l'éclairage pour que vous voyez mieux. donc ici, l'ermite, ça vient nous dire de prendre son temps, de s'intérioriser et je pense que les poissons, vous avez fait beaucoup cet exercice et le changement s'en vient rapidement pour vous. Il y a une certaine évolution qui s'en vient très rapidement ici. D'accord? Il y a un mouvement rapide qui s'en vient. Donc, voilà pour votre tirage pour les signes d'eau pour le mois d'août 2019. Alors, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça a pu vous emmener sur des pistes de réflexion, des pistes de solutions aussi. Mais, ce que j'ai envie de vous dire pour tous les signes d'eau au mois d'août, faites un arrêt, prenez le temps de réfléchir à votre situation, d'évaluer votre situation. Prenez le temps de méditer, de savoir qu'est-ce qui va vous permettre de vous élever davantage à tous les niveaux. Et s'il y a des vérités que vous devez dire, dites-les ces vérités, ça va vous libérer. D'ailleurs, vous avez besoin d'un peu de légèreté et de liberté. Vous avez besoin de vous libérer, de vous détacher d'une situation qui vous étouffe. Alors, ne refoulez pas ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin de dire. D'accord? Alors, c'est le message essentiel, mais aussi faire preuve d'intelligence. D'accord? Vous avez besoin de vous élever, mais faites preuve d'intelligence sans écraser les autres avec vos paroles qui peuvent être parfois blessantes. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à votre tirage pour le mois d'août. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas surtout à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là, ces messages-là. Donc, n'hésitez pas à partager. et n'hésitez pas les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Tous les tarots que j'utilise sont décrits dans la boîte de description, en fait, dans la boîte juste un petit peu en bas. Alors, si vous êtes intéressé à vous les procurer, le nom de tous les tarots sont disponibles avec le lien qui vous amène directement à la page pour vous les procurer également. Et sachez que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin. Alors, contactez-moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage. Donc, voilà mes chers amis, je vous quitte là-dessus. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales. Et d'ici là, je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous souhaite de profiter du bon temps et de prendre soin de vous surtout. Merci de votre habituelle écoute. Au revoir.